Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne. Alors je vais vous demander plusieurs petites choses avant de commencer, un pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, et puis je vais également vous demander de vous abonner, d'activer les notifications pour être prévenu des sorties de ces vidéos. Mais surtout, vous allez partager ces vidéos en envoyant un lien sur les réseaux sociaux où vous êtes présents, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, sur TikTok, Snapchat, Twitch et tous les autres. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la suppression de certaines dominantes de couleurs. Sur cette photo, vous constatez qu'on a très clairement une dominante de jaune, alors nous n'allons pas remettre en cause la qualité du travail du photographe qui a pris cette photo, cette dominante était peut-être probablement voulue, mais si nous voulons atténuer cette dominante de jaune, nous allons constater plusieurs choses. Premièrement, c'est très simple, nous allons en deux opérations régler le problème. Et puis, deuxièmement, il y a l'habitude que nous avions de travailler avec le point de blanc. Or, souvent, le problème n'est pas le point de blanc. Et nous allons constater tout cela, nous allons rectifier notre photo, alors il faut se mettre au travail, allons-y. L'arrière-plan va devenir un objet dynamique, de façon à ce que nous puissions effectuer ensuite des réglages qui ne vont pas être destructifs. Et puis, nous allons commencer par notre problème de dominante de jaune. Alors, le plus simple est de prendre notre pipette, d'aller identifier un endroit qui va correspondre à ce jaune. Nous avons ici cette couleur jaune qui se trouve sur notre pastille de premier plan. Et nous allons demander à ajouter un aplat de couleur unie. Bien entendu, par défaut, c'est cette couleur qui va s'appliquer. Et ensuite, au niveau de notre mode de fusion, nous allons demander à travailler en division. Et vous voyez que désormais, cette dominante de jaune a complètement disparu. Par contre, notre image se trouve être extrêmement palichonne. Et bien pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de noir dans notre image. Les parties les plus sombres de l'image, qui à un endroit devrait bien être noires, ne le sont pas. Nous allons donc ajouter un deuxième réglage avec les courbes, mais on pourrait le faire également avec les niveaux. Et nous allons choisir non pas de fixer le point de blanc, puisque du fait que nous avons enlevé la dominante de couleur, on n'a pas de problème avec le jaune qui nous perturbait. C'est la même chose pour les tons moyens, mais pour les tons foncés, nous allons demander à placer nos tons foncés. Et si vous appuyez sur la touche Alt, vous constatez qu'il n'y a absolument aucun point de noir actuellement sur notre image. Nous allons donc aller à l'endroit le plus sombre de notre image. Et là, il va falloir l'évaluer à l'œil. Alors nous pouvons aller par exemple ici, et nous avons réglé notre problème. N'oubliez pas que ces deux calques peuvent être modulés, notamment au niveau de l'opacité, où vous allez pouvoir récupérer ou non du jaune. A 75-76%, vous êtes à peu près bien. Et puis au niveau de notre contraste, de la même façon, vous allez pouvoir jouer sur ce contraste. Et voici, pour terminer, une petite astuce pour visualiser avant et après notre travail. Vous allez sélectionner ces deux calques, effectuer un clic droit, et demander à effectuer un groupe d'après les calques. Ce groupe, ça va être votre groupe de réglage. Et sur ce groupe, vous allez ajouter un masque, et vous allez choisir les couleurs par défaut, donc en cliquant sur ces deux minuscules pastilles à gauche, et vous allez tracer une zone de sélection sur une partie de l'image que vous allez masquer. Avec la touche commande sur Mac, contrôle sur PC, flèche arrière, vous allez remplir la zone que vous voulez masquer. Et vous pouvez maintenant constater la différence entre l'image avant et après. Alors j'espère que cela vous a intéressé. J'espère aussi que cela va faciliter votre flux de travail sur la rectification des dominantes pour toutes vos images. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501